Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un film choral qui est basé sur un livre de E. L. Doctorow qui avait pas mal marché, qui était sorti au milieu des années 70 et qui était un bouquin assez particulier à son époque par la façon avec laquelle il mêlait allègrement le fait et la fiction. C'est-à-dire qu'on avait en fait des personnages historiques qui croisaient des caractères complètement créés pour le besoin de l'intrigue et c'est ces caractères qui liaient les personnages historiques les uns aux autres en fait. Le projet étant de raconter la fin d'un monde qui était le monde de l'Amérique d'avant la Première Guerre mondiale. On a eu des films qui nous ont raconté, on va dire, la chute de l'Empire européen, c'est-à-dire la mort en fait de la vieille société du XIXe avant la Première Guerre mondiale en Europe. Mais on n'avait pas vraiment ça du côté américain. Donc le livre et donc le film qui en a été tiré avait cette ambition de donner un aperçu de l'état d'esprit d'une époque en fait en mettant en scène des gens de différents milieux sociaux qui ne se fréquentent pas puisque c'était une société extrêmement hiérarchisée. Et donc là pour le coup, cette façon de mêler la réalité et la fiction permet aussi de mêler les différentes couches sociales dans une même intrigue. Donc on a effectivement ce pianiste noir qui galère un peu et qui vit très mal, dont la vie va complètement dévier après un incident raciste qui va le faire passer de l'état d'artiste à celui terroriste littéralement. Mais on a également une famille bourgeoise extrêmement bien sur elle qui se fait grosso-merdeau bien chier menée par l'admirable Marie Steinburgen à l'époque où elle était très jeune et belle cette demoiselle et son frère Brad Dorif qui recueille un bébé qui a été abandonné en fait, un bébé noir pour le coup qui a été abandonné dans leur jardin. Et en fait l'entrée de ce bébé noir va faire, pour eux c'est une espèce d'appel d'air en fait, dans une société qui était complètement cloisonnée comme la leur puisqu'ils vont recueillir aussi la mère dont il est prévu qu'elle aille en prison pour avoir abandonné son bébé. Et puis évidemment on leur dit le bébé jetez-le quoi, mettez-le dans un orphelinat et tout. On s'entend pas du tout à ce que la famille le garde. Il se trouve que c'est l'enfant de ce pianiste. On a une rivalité entre un jeune fils de millionnaire qui assassine un architecte persuadé qu'en fait il a pris pour modèle sa nouvelle copine qui est une ancienne danseuse à la jambe un peu légère interprétée par Elisabeth McGovern dont le portrait en fait orne l'affiche de l'époque. On a le profil d'une voisine en fait, c'est celui d'Elisabeth McGovern, personnage assez troublant de femme, une espèce de chercheuse d'or mais dont on ne sait pas si elle recherche tant l'argent que le regard des autres en fait et qui finira bien sûr par être une actrice puisque le film aussi, ce qui ramène en plus par rapport à l'adaptation du bouquin, c'est une tentative aussi de nous ramener aux origines du cinéma. Le Rat Time c'est le héros, le Rat Time on l'entendait dans les salles de cinéma et Howard Rollins qui joue le rôle de Callhouse, le jeune pianiste black, joue dans des salles de cinéma dans lesquelles on voit des archives d'actualité d'époque qui nous permettent de raccorder avec les événements et tout ça. Enfin voilà, donc c'est une espèce de film choral qui en fait est intéressant parce que c'est un des derniers bastions du cinéma hollywoodien d'auteurs des années 70. On a tendance à considérer que La Porte du Paradis de Michael Cimino a été la fin du nouvel hollywood, en réalité il s'est prolongé, il y a eu d'autres grosses productions qui avaient été lancées qui sont quand même sorties sur les écrans et qui ont été des échecs aussi, pas autant que La Porte du Paradis bien sûr. Voilà, on avait le Reds de Warren Beatty qui racontait la révolution russe qui avait été un fourle abominable et on a eu donc ce Rat Time de Miloš Forman. Qui d'ailleurs devait être réalisé par Robert Altman. Voilà, tout à fait, et qui est vraiment un film dont la production a été lancée à une époque où on pensait que les gros films hollywoodiens devaient être portés par des auteurs, affirmés Miloš Forman. Il sortait de deux trucs énormes, il avait fait vol au-dessus d'un lit de coucou tout de suite suivi de l'adaptation de la comédie musicale R. C'était vraiment un des noms emblématiques du cinéma d'auteur des années 70, cinéma d'auteur à gros budget en tout cas qui fait des gros succès. Et donc il avait un chèque en blanc en fait. Et j'ai tendance, c'est vrai je l'avoue, à aimer ses films qui ont été faits comme ça avec un chèque en blanc où le réalisateur se permet un peu de faire ce qu'il veut et souvent on paye le prix. A l'origine, il devait reprendre Jack Nicholson qui était sa vedette d'un lit de coucou pour lui donner le rôle... Il apparaît dans le film, ceci dit. Il apparaît de manière non créditée mais il apparaît dans le film. Mais son rôle en fait du commissionneur Ryan Lander, qui est dans l'histoire d'origine un inspecteur de 32 ans, a finalement, après que Nicholson n'ait pas pu s'engager sur le contrat, le rôle a été filé à James Cagney, qui avait 81 ans, donc on n'a même pas vraiment réécrit le personnage. Mais bon, c'était aussi, je pense, de la part de Forman et de la production, l'idée de joindre tout le souvenir d'un cinéma classique à la légende du cinéma moderne qu'ils étaient en train de faire dans les années 70. Cagney, c'était très compliqué. Ses médecins lui avaient conseillé de retourner des films, pensant que ça serait mieux pour son moral et donc pour sa santé. Mais il était tellement atteint qu'il ne pouvait même pas prendre l'avion pour aller sur le plateau. Donc il a dû prendre un bateau pour aller jusqu'à Londres, sans que il a fallu deux semaines pour qu'il y aille. Et il a retrouvé sur ce casting un de ses anciens collègues qui était Pat O'Brien, avec qui il avait tourné neuf films, dont le très célèbre Les Anges aux figures sales, Angels with a Dirty Face. Donc il y avait une espèce de réunion d'anciens dans le film qui cohabite donc avec toute une nouvelle génération montante. Donc Elisabeth McGovern n'a pas eu forcément par la suite la carrière qu'elle aurait dû avoir, mais Brad Douroui fait la continuer, Mary Stineburgen aussi, on a la première apparition de Jeff Daniels. On a Samuel L. Jackson, alors il n'a pas un grand rôle mais on le reconnaît vraiment bien. Et tout un paquet d'acteurs extrêmement solides, je pense à Fred Drescher, Norman Miller, Richard Griffiths, que les fans d'Harry Potter connaissent sous les traits de l'oncle Vernon, Kenneth Macmillan qui va jouer aussi dans Amadeus mais qui sera surtout le baron Arconen de Dune. Et aussi Donald O'Connor de Chantons sous la pluie qui revient sur les conseils aussi de James Cagney. Je croyais de son médecin. Non mais là pour le coup c'est Cagney qui l'a conseillé parce que Donald O'Connor à cette époque-là était vraiment dans une misère noire. Et c'était voilà, on va faire un petit peu revenir à l'affiche. Donc c'est une production d'envergure extrêmement luxueuse. Le chef d'éco John Graysmark a fait un boulot absolument extraordinaire, à la fois de caractérisation des personnages par leur décor, comme on a vraiment des classes sociales, c'est très très important qu'en un claquement de doigts, on reconnaisse immédiatement le milieu dans lequel on évolue. Mais aussi une espèce de naturalisme dans les décors qui est assez extraordinaire. Et notamment, je trouve que les séquences d'extérieur sont vraiment, comment dire, on baigne dedans. Pour ceux qui aiment des films comme Il était une fois en Amérique, où tu traverses les marchés de l'époque, ces marchés populaires, ou Le Parrain 2, on retrouve vraiment ces ambiances-là. Et il y a quelque chose chez Milos Forman, que je trouve très intéressant par rapport à ce désexemple que je viens de citer, c'est qu'il ne reste pas dans la figure historique, dans le côté, on va replonger dans une époque. En fait, il nous plonge dans un décor qui est extrêmement crédible, avec des personnages qui se comportent vraiment, on y croit à fond, mais en même temps, il nous fait ressortir la modernité de ces personnages. C'est-à-dire qu'on se reconnaît, nous, à travers eux, dans leur comportement. Et ça, c'est un truc assez délicat à faire, et que je trouve très intéressant parce qu'il l'a vraiment, je trouve, expérimenté sur Ragtime et l'a mené trois ans après à son paroxysme avec Amadeus. Et il y a plein de séquences qui se répondent, en fait. Déjà, l'ouverture des deux films commence d'à peu près la même manière. C'est un dialogue vif entre deux personnages qui sont séparés par une porte. On a, pareil, des coups d'éclat qui nous surprennent à des moments où on devrait être en train de rigoler et tout. D'un coup, la situation se retourne de façon très violente. Donc, ces fameuses scènes de marché qu'on retrouvera aussi dans Amadeus. Et donc, ce côté de faire ressortir ce qui, dans ses figures historiques, nous rapproche d'elle, en fait. Et ça, je pense que le film le réussit vraiment assez bien. Si je devais mettre un pas de différence entre Ragtime et Amadeus, et qui, à mon avis, est en partie à l'origine de l'échec commercial de Ragtime, c'est qu'Amadeus est une intrigue qui est condensée sur deux personnages très faciles à comprendre, très faciles à suivre, même pour un gamin. Et elle est implacable, cette intrigue. Alors que dans Ragtime, par la force des choses, c'est le problème des films chorales, souvent, c'est que c'est très difficile, parfois, de raccorder émotionnellement des choses et d'autres. Ceci dit, ça reste, je trouve, vraiment un moment important de l'histoire. Oui, bon, pour l'anecdote, je parlais de cette scène où le héros Kolaos, le pianiste, va virer de musicien à terroriste. C'est une scène qui se passe devant une caserne de pompiers. Et pour l'anecdote, le tournage de cette scène-là a été en partie supervisé par Joseph Mankiewicz, en fait, parce qu'il a usé de son nom pour qu'on laisse l'équipe tourner dans un lieu qui était un lieu historique et dans lequel on ne voulait pas de tournager. Merci à Mankiewicz. Donc, c'est le dernier film de James Cagney. C'est donc un adieu, vraiment, à travers sa figure, à ce cinéma, on va dire, entre guillemets, des origines. Mais c'est aussi un adieu, donc, à tout ce cinéma des 70's qui nous a donné des films comme La Porte du Paradis, etc. Et qui, à mon avis, se termine, effectivement, avec le film de Serge Léon, Il était une fois en Amérique. On ne reverra plus du tout ce genre de film de 2h30, de 3h, qui nous raconte vraiment une tranche d'histoire, en fait, en nous plongeant dedans. Donc, voilà, si vous appréciez ce genre de film, si vous appréciez aussi Amadeus, vous retrouverez, en fait, beaucoup de l'origine de certaines choses dans Ragtime. Il faudra juste passer à une certaine faiblesse narrative par le fait qu'on est souvent éparpillé dans des personnages dont les destins ne se croisent qu'occasionnellement. Et Ragtime, c'est à découvrir en version restaurée au cinéma grâce à Lost Films. À Lost Films, on les remercie beaucoup, Marc Hollery, qui ressort courageusement des films comme La Fille de Ryan, La Mélodie du Bonheur, etc., dans les copies restaurées en salle. Il fait un boulot assez dingue. Il n'est pas souvent récompensé pour ça. Donc, ce serait bien que les cinéphiles soient au rendez-vous parce qu'on a besoin de gens qui font exister ces films-là. Sinon, effectivement, ça devient des Lost Films, des films complètement perdus et oubliés. Pendant des années, on a dû tourner avec une copie vraiment dégueulasse de Ragtime. Mais ça serait déjà dommage si c'était un tout petit film d'étudiants laissé dans un jardin. Là, il s'agit d'une grosse production d'envergure qui a été nominée huit fois aux Oscars. Donc, bon, que des films comme ça puissent disparaître aussi vite. Donc, merci à ces gars-là de les faire exister. Et ce sera disponible après en Blu-ray chez Arte Vidéo. Vous pouvez alors vivre à la maison, si jamais vous le ratez, lors de sa ressortie en salle. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup, Raphique. Merci Solène à la technique, Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge. Sous-titrage Société Radio-Canada